Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Pendant que Jacques Pradel passe juste à côté de notre studio et nous salue. Salut Jacques, vous n'êtes pas venu témoigner mais on vous retrouve demain sur l'antenne d'RTL. On va accueillir, si vous le voulez bien, Yann. Yann, bonjour, soyez le bienvenu dans On est fait pour s'entendre. Bonjour Flavie, merci. Merci à vous d'avoir composé le 3210 et d'intervenir sur cette antenne. Vous êtes en couple aujourd'hui, comment s'appelle votre compagne ? C'est Marie. Marie, alors Yann et Marie, vous avez une sexualité visiblement épanouie, voire très épanouie. Et les films à caractère pornographique font partie donc de votre sexualité. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors c'est plus dans l'esprit d'un jeu ou d'une petite étincelle en plus. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est plus quelque chose qui se trouve dans la panoplie. Et c'est pour éviter peut-être aussi parfois la routine, la même chose, voilà, c'est le petit plus. Comme on peut utiliser peut-être parfois un sextoy, c'est pas parce qu'on regarde une fois ou deux des films ou qu'on utilise un sextoy que c'est régulier. Voilà, c'est un des plus qui va nous amener un imaginaire, qui va nous permettre même des fois d'en rire, de rigoler. Mais c'est surtout, ça crée une grande complicité dans le couple. Est-ce que ça contribue à la montée du désir ? Aussi, oui, oui, aussi, tout à fait. C'est pour ça qu'on regarde un film en fait ? C'est pour faire monter le désir ? C'est pour le booster quand on parle de booster l'autre vidéo ? Non, moi je ne parle pas de booster parce que contrairement aux témoignages, enfin certains témoignages disent, si on utilise un film pornographique dans le couple, c'est que rien ne va ou il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui n'est pas notre cas du tout. Du coup, s'il n'y a pas de film pornographique, notre couple va très très bien, on n'a pas besoin de ça, ce n'est pas régulier. Mais ça, c'est tiens, aujourd'hui ça va changer si on regardait un film pornographique. Et puis effectivement, il y a le désir qui monte et l'envie vient et voilà, c'est plus dans le jeu que ça se passe. Voilà, il faut, je pense, une grande complicité dans le couple, contrairement aux témoignages où on nous dit, c'est que ça ne va pas bien. Moi je dis, oh là là, une voix légère. C'est vous qui avez proposé à Marie, c'est Marie qui vous a proposé ou est-ce que vous vous êtes retrouvé naturellement dans ce genre de circonstances ? Ça s'est un peu passé comme la dame précédemment, c'est-à-dire un soir, la télé allumée et puis hop, on est tombé aussi sur ce film et puis on l'a regardé et ça s'est fait naturellement. Est-ce que vous avez découvert des choses de Marie et est-ce qu'elle en a découvert de vous aussi à travers cette activité ? Ça peut, ça peut aussi être l'objet de discuter et de découvrir certaines envies de l'autre. Mais comme on est un couple assez ouvert, on n'a pas un regard, pas mal sain, mais on n'a pas un mauvais regard quand on sait que l'autre a envie, ce qui n'est pas forcément vrai pour l'autre personne en face. Moi j'ai des désirs qui ne sont pas forcément les siens, mais on n'a pas une critique, on n'a pas un œil mauvais. Ni d'inquiétude. Ni d'inquiétude, exactement, parce qu'on sait faire la part entre un fantasme, une envie, un désir. Et dans notre couple, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup et c'est plus, alors dans l'imaginaire, tout est autorisé, mais rien n'est obligatoire. Voilà. Et on respecte l'envie de l'autre et on sait où s'arrêter. Mais de toute façon, on a une vie sexuelle, je dirais, tellement riche que si moi j'ai une envie qu'elle n'a pas et vice versa, c'est pas grave. Parce que moi je suis en couple et c'est tellement bien tout ce qui se passe qu'il y a plein d'autres choses. Yann, dans l'univers du monde des films X, il y a plein de genres. On a des auditeurs aussi qui s'inquiètent d'une forme de surenchère. C'est-à-dire, à un moment donné, regarder un film ensemble où on voit un couple amoureux ou pas, en tout cas avoir des relations sexuelles, et puis passer d'un genre à un autre et aller explorer des fantasmes, comme ouvrir des portes dans des univers de plus en plus sombres. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Alors, effectivement, il y a des choses qu'on ne va jamais regarder, des films vraiment spécifiques, qui vont peut-être tourner vers du gore ou peut-être du sadomaso, des choses comme ça. Nous, ça, non, on va plus rester, je dirais, si on peut appeler ça du traditionnel, mais où il y a quand même un respect de l'autre, un film où il y a quand même le respect de l'autre, où il y a, voilà, on est plus dans ce genre de film. Mais aller plus loin, non, nous, ça ne nous intéresse pas, de toute façon. Il faut savoir faire un tri et un choix et s'arrêter aussi. Voilà, alors, à quel moment s'arrête-t-on selon vous ? Là, je ne parle pas de vous, mais je parle avec vous de ce sujet-là. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quand même, puisque vous nous expliquez que c'est la solidité d'un couple, c'est la complicité qui fait qu'à un moment donné, on peut s'installer sur un canapé, un lit, peu importe, enfin, en train de regarder un film porno. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quand même une sorte de charte avec des frontières à ne pas passer ? Je pense, oui, quand même, à un moment donné, oui, je pense, oui. Pour ne pas mettre mal à l'aise dans le couple ou le conjoint, à un moment donné, oui, ça s'arrête. Il faut savoir s'arrêter quand l'autre est mal. Il faut savoir s'arrêter, je pense, oui, tout à fait. Ça peut être dérangeant. Si on va beaucoup trop loin dans des spécificités, ça nous dépasse. Thérèse Argaud, que pensez-vous du témoignage de Yann ? On sent un homme épanoui, qui parle des choses avec énormément de recul, très à l'aise dans son domaine. Je pense que pour pouvoir appeler une radio et parler de ça, effectivement, il faut être assez à l'aise dans son domaine. Mais je pense aussi, quand je vous entends, que je ne suis pas sûre que vous représentez la majorité des gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont quand même aussi mal à l'aise. Vous parlez d'une grande complicité, d'un grand respect. Et on voit bien le couple, comme il peut être solide et comment vous aborder ça. On entend aussi d'autres couples qui le sont beaucoup moins. Je pense à vos auditeurs en me disant, mais tiens, comment est-ce qu'ils doivent recevoir ça ? Ils doivent se dire, mais moi, peut-être que je n'ai pas autant de complicité, peut-être que je ne suis pas aussi à l'aise. Ça peut nous inquiéter, en fait, quand on vous écoute, Yann. Oui, un petit peu, en fait, mais positivement. C'est pas grave, Yann, on présente. En tout cas, on vous remercie de ce que ça nous provoque chacun, où est-ce qu'on en est dans notre couple, dans notre discussion et dans notre complicité. Donc, merci en tout cas. Mais voilà, pensez-moi à ceux qui pensent que c'est difficile. Je pense qu'il faut peut-être une certaine ouverture. Et en avoir envie, surtout. Et en avoir envie, tout simplement. Je pense que c'est la base. Et respecter que l'autre n'ait pas forcément envie. Le respect, je pense que c'est la base de tout. Ah bah, vous prêchez des convaincus. Tous autour de cette table. Yann, je vous remercie pour votre témoignage. Je vous embrasserai Marie. Et puis, on a le blogueur libre qui nous envoie un tweet. Ne faut-il pas voir au travers du porno ce qui nous pousse désormais tous et toutes à la performance. Être de plus en plus performants. Perfectionner notre sexualité avec tout ce qui peut aussi être utile et parfois artifice. Bon, on se retrouve dans un instant. Si vous le voulez bien, on a des messages aussi sur l'industrie du porno qui parfois aussi coupe littéralement la libido. On en parle avec vous tout de suite. RTL Flavie Flamand, on est fait pour s'entendre. RTL Moi, je n'ai pas besoin de ça et je suis assez imaginatif, nous écrit Christian. Vu qu'en amour, rien n'est sale, je vous laisse imaginer. Écoutez, Christian, on imagine et puis surtout, on vous embrasse. Petite bombe fleurie à retardement, nous écrit Guylain. Le risque est réel de regarder un film porno en couple. Votre partenaire risque de ne plus vous satisfaire du fait que votre centre d'intérêt se déplacerait à coup sûr vers l'une ou l'autre de ces images. Et votre partenaire ne le saura jamais. Et puis, Christelle qui nous écrit. On va dire que ça réveille des désirs endormis. Mais je trouve ça malsain avec la personne que l'on aime. J'ai du mal à associer amour, tendresse et porno. Certainement par peur que l'homme prenne le dessus sur moi et ne me respecte plus comme ce fut le cas avec mon ex. Effectivement, on est tous emprunts aussi de nos histoires personnelles. On ne peut pas se décréter totalement épanouis sexuellement lorsque l'on a tous un passé, des souvenirs plus ou moins agréables. On arrive chargé aussi de nos histoires sexuelles, Christilla. Bien sûr qu'on arrive chargé de nos histoires et l'un et l'autre. Bien sûr. On n'est pas comme ça sorti de Mars ou de Pluton. Mais c'est ça aussi qui fait la richesse de la rencontre. Il y a une rencontre entre deux histoires, entre deux personnes. Mais qu'il faut savoir entendre aussi. Qu'il faut savoir entendre, qu'il faut savoir, à laquelle il faut savoir laisser la place également. Et l'un et l'autre. Thérèse ? Oui, il y a quand même une chose, quand on va regarder des images, elles vont un moment s'imprégner dans notre imaginaire. On va les garder en mémoire. Un des grands dangers dans le sens où ça peut être très très mal vécu, c'est quand ces images reviennent au moment où on n'avait pas prévu, c'est-à-dire pendant une intimité sexuelle, on est dans une relation, même d'amour. Et en fait, ces images viennent comme parasiter la relation à l'autre. Elles viennent court-circuiter. C'est une des grandes peurs de beaucoup de femmes ou d'hommes, c'est de dire, est-ce qu'elle ou lui pense à quelqu'un d'autre ou à autre chose qu'à moi, quand on est en train de vivre ce moment intime. Et bien sûr, la pornographie, c'est des images qui peuvent revenir dans ces moments-là. Comme une sorte d'infidélité d'image. Oui, et ça peut être très mal vécu. Qui font irruption au moment de la relation. Oui, bien sûr, qui font irruption et qui peuvent bloquer ou couper le lien qui est en train de se faire. Donc on croit maîtriser parce que d'un clic ou d'un changement de chaîne, on regarde. Et en fait, derrière, on peut se rendre compte que les images, à un moment, prennent le dessus sur nous. Ça veut dire qu'elles nous dominent un petit peu et qu'on ne les maîtrise pas tout à fait au moment où elles viennent. Et elles viennent parasiter. Catherine, un message sur Facebook. Ce n'est que mon avis, moi je trouve ça dégoûtant. Regarder en couple ou seul, célibataire ou non, j'ai du mal à comprendre que l'on puisse apprécier, voir des inconnus faire des choses supposées intimes, parfois violents, rabaissants, surjoués. Ces films sont pour moi une véritable horreur. Et j'ai toujours du mal à croire qu'ils puissent avoir une véritable influence positive sur qui que ce soit. Et puis un autre message d'Anny, qu'une femme ne doit pas être un objet sexuel. Et je crains cela dans les films porno, ce sont quand même des films faits par des hommes et essentiellement pour les hommes. Alors, on va dire que non, parce que dans Psychologie Magazine, on se rend compte que les femmes aussi consomment de la pornographie. Christelle Appelé-Douel. Oui, oui, les femmes consomment aussi de la pornographie. Et je rappelle quand même qu'il y a quelques réalisatrices et quelques réalisatrices célèbres qui ont fait des films érotiques ou pornographiques, selon le terme qu'on voudra employer, mais qui se sont illustrés artistiquement dans ce domaine-là. Le porno ne doit pas être envahissant comme actuellement. Alors, rapidement, le porno est-il de part aussi ce que l'industrie pornographique représente ? Et peut-il aussi complètement couper la libido quand on réfléchit ? Parce qu'on n'a pas eu Jamila tout à l'heure en ligne d'Australie, mais elle allait nous expliquer qu'elle a cessé de regarder des films le jour où elle a vu une femme dans une posture assez rabaissante, avec un regard triste et ça l'a complètement coupé de cette activité. Oui, moi j'ai déjà entendu ce témoignage-là, exactement le même. Une jeune femme qui est venue me voir il n'y a pas très longtemps et qui m'a raconté la même chose, c'est-à-dire quand elle s'est rendue compte qu'en fait derrière c'était des actrices, mais qui n'étaient aussi pas respectées comme femmes, et bien ça l'a coupé complètement. Et puis souvent il y a une solidarité féminine, mais il peut y avoir aussi une solidarité masculine de dire « on instrumentalise la personne humaine au service du plaisir » et là il y a une atteinte à la dignité de la personne humaine. Et puis il faut bien comprendre que tout ça, il n'y a pas que du porno propre et bien joli. La majorité, très large majorité de la pornographie, c'est quand même des choses, il y a des circuits d'exploitation, il y a des choses qui ne sont vraiment pas justes et pas éthiques, si on peut parler comme ça. L'irruption justement de ce qui n'est pas joli, esthétique, ou qui d'un seul coup est pris de manière violente parce qu'on voit une expression de tristesse ou qu'on sent que la personne est exploitée, c'est l'irruption du réel dans un domaine qui ne doit être que le domaine du fantasme et encore une fois, vous allez dire que je me répète, mais de la relation. Et ça c'est absolument pas supportable. Je comprends très bien que cette jeune femme ait voulu arrêter à la suite de ça. Si l'on part du principe que le plaisir et les fantasmes s'ajoutent et ne se remplacent pas, on peut répondre que regarder des films pornographiques ne nuit pas forcément au couple. Chacun vit ses rêves et ses fantasmes comme bon lui semble, à condition que cela ne fasse souffrir personne. Il n'y a pas de modèle standard, seuls les tabous mènent à la perversité. Oui, mais quand même, ça risque un peu de figer l'imaginaire. Ça veut dire qu'on a un fantasme, on imagine quelque chose seul. On a tous un imaginaire, on a une idée et puis on va le voir filmé et ça risque de figer, de fixer l'imaginaire et d'une certaine manière de l'appauvrir. Une philosophe, pour ceux qui l'intéressent, Michaela Marzano a écrit un livre très intéressant là-dessus qui s'appelle « La pornographie ou l'épuisement du désir » et elle dit tout dans son titre. Oui, bien sûr. Christyla ? Oui, oui, c'est encore une fois le réel et vraiment l'ennemi total du fantasme et même de l'ouverture à la poésie parce qu'il y a une poésie dans la relation amoureuse. Évidemment. On peut dire que la pornographie n'est pas toujours d'une poésie extrême. Bon, en tout cas, j'espère que cette conversation en aura éclairé plus d'un. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans un instant. Je vais vous parler du programme de demain. A tout de suite. Voilà, puis chacun fait ce qui lui plaît surtout. C'est ce qu'on dit régulièrement dans cette émission. Merci Christyla Pelé-Douel d'être venue. Vous saluerez tous vos amis de Psychologie Magazine. Avec plaisir. Qui est un magazine qu'on aime beaucoup. On embrasse également Cécile Guéret qui est auteure de cet article « Le porno est-il bon pour le couple ? » dans le numéro d'octobre actuellement en kiosque. A la prochaine, Christyla. Merci. Thérèse Argaud, je vous remercie d'avoir été notre invitée. Donc je rappelle votre blog thérèseargaud.com et la sortie d'un ouvrage chez Albin Michel en février 2016. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve demain. Demain sur l'antenne d'RTL, je recevrai deux femmes engagées pour la protection du monde sauvage. Ça va vraiment être une émission passionnante. Florence Olivier Courtois, elle est docteure vétérinaire. Et Périne Croce-Marie, elle est spécialiste de la faune sauvage. Elle a vécu trois ans au contact du lion Cécile qui a été sauvagement abattu cet été par un dentiste américain. On va se demander demain tous ensemble si nous ne sommes pas finalement les bourreaux du monde sauvage. Pourquoi notre monde est-il si peu sensibilisé à sa cause ? Demain à 15h, vous aurez forcément beaucoup à échanger avec nous sur ce sujet. Vous pourrez vous rendre sur les réseaux sociaux et appeler le 3210. Ce sera en direct sur RTL. Tout de suite, voici les fauves de l'humour. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je vous embrasse. Je vous remercie pour votre fidélité et la confiance que vous nous apportez chaque jour. A demain. RTL, il est 16h.